Vous voici sur l'écran d'accueil du portail GDScan. Sur cet écran, merci de sélectionner j'ai déjà un compte si vous avez déjà un compte utilisateur du portail os ou je crée mon compte si vous n'avez pas de compte GDScan ou portail os. Lorsque vous cliquez sur je crée mon compte, un numéro d'élevage est demandé. Cela est pour vérifier votre identité. Par la suite il vous faudra renseigner un numéro d'animal génotypé récemment. Si vous avez le moindre problème, appelez le support au numéro de téléphone qui s'affichera ici ou envoyez un mail à l'adresse support.gbscan.gendiffusion.com. Votre compte utilisateur est votre adresse mail. Merci de le remplir à cet endroit-ci. Puis de renseigner votre mot de passe. Lorsque vous connectez, le menu de gauche vous permet de naviguer dans les différentes fonctionnalités du portail. La première icône représentant une vache vous permet d'arriver au listing d'index ou à la comparaison des index entre un des génomiques et index sur ascendance. La deuxième icône représentant les deux vaches vous permet d'arriver à la valorisation des index de votre cheptel. La troisième icône vous permet d'accéder aux documents que nous souhaitons mettre à disposition. Et la quatrième icône vous permet d'arriver facilement vers d'autres sites comme le portail charolais+, le site gendiffusion ou le site idèle. Lorsque vous connectez, l'écran par défaut est la liste des animaux de votre cheptel avec les index. Ce tableau permet d'afficher des index de type polygénique, de type ascendance ou de type génomique. Les index disponibles au début sont les index Gdscan. La fin du tableau représente les index Gdboval. Le tableau est filtrable, personnalisable, il peut être disposé en tuile, il est téléchargeable et imprimable. Les vignettes disponibles sur l'écran sont également personnalisables. Pour consulter un animal, cliquez sur le numéro d'animal. Vous avez ici toutes les informations de l'animal résumé. Pour avoir des informations encore plus complètes, cliquez sur les trois petits points. Vous avez alors la généalogie animale avec ses descendances, ses événements de reproduction, ses performances et sa fiche index Gdscan complet. Nous voici maintenant sur le valoriser des index de votre cheptel, disponible via l'élevage. Le tableau à l'écran vous permet de voir le niveau des index de vos animaux par tranches d'âge et vous comparez à la moyenne départementale ou à la moyenne de l'OS Gdscan. Les graphiques situés en bas de page vous permet de voir facilement comment se situe votre élevage par rapport au département et à l'OS, mais aussi de voir le niveau des génies de votre groupe. Vous pouvez voir le pourcentage d'animaux porteurs d'une tare génétique ou également regarder les index. en ligne. ... ... ... ...